Salut, épisode 3 de Fallow 3. Dans cet épisode, on va chercher une arme particulière qui se situe à peu près ici. Et on va partir depuis la brise en eau, paraît une bonne idée. Équiper l'arme, toujours plus efficace. Donc l'arme qu'on veut, c'est un fusil à pompe plutôt efficace. Hum, 1.000 tonnes, ça marche. Pour le moins, il y a un fusil de précision là-bas. Mais si on s'approche trop, on risque de se faire attaquer par les ratoupes. Et les ratoupes, on en a besoin pour la quête de Moira. Donc on va éviter. Parfait, c'est pas le bon point que j'étais en train de suivre. OK, tout va bien. Bienvenue à Megaton et mon délo Il y a un truc qui a apparu là-bas ou c'est ? Le décor qui s'affiche Je crois que c'est l'arbre qui est apparu J'ai un doute Mais je crois que c'est ça Il y a des trucs à récupérer ici D'ailleurs à partir de maintenant Si on peut faire de l'XP on fait de l'XP Ah non ça fait partie du poteau Je crois que c'est un contenant Spoiler si on s'approche de trop il nous attaque ceux-là Donc on va éviter même si on pourrait pour avoir de l'XP Et il semble que ça fait baisser le karma A lui épique Il nous faut une arme de meilleure qualité On n'a pas mieux Le canoncier va éviter de s'approcher de trop On va quand même essayer de s'occuper du Mister Gutti Ça va nous coûter quelques soins On va dire la plupart Alors on notera prudence Alors que Vous pouvez ouvrir sur la carte En bas à gauche Il y a personne Ils sont là-bas Le VAT Il voit rien 1% Ok je le fais manuellement C'est plus simple Soin Un petit coup On en a qu'un On va éviter Résistance dégâts plus 25 On en prend un Et c'est tout Ok il va nous coûter quelques steampacks celui-là Ouais je le sais Faut réparer la tête Faut réparer la tête Faut réparer la tête 100% Ok ça marche Le pompon est à une bonne distance En fait c'est un jeu à la trou part tour A ce niveau Ce que je préfère le plus C'est amener un créne de l'ennemi à mourir Un peu de soin Un peu de soin Ok ça marche On va l'escriber du coup On est ici On va passer par en bas du coup On va faire un petit détour Ça serait bête de se faire arracher 5 fois par le même bonhomme. Ah, les chiens. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est la fin. Du coup, on croit ce qu'il y a ici. Après, on regarde là-bas. 40 balles de moins. Une viande de chien. Deux viandes de chien. Et le troisième, il est où ? Le troisième a disparu, ok. Ok, du coup, c'est aléatoire ici, les rencontres. Ça marche. Grenade frag, massue, tenue de vagabond. Pour un rip, le mec. Quoi ça ? Ok, c'est rien. Normalement, il y a un truc à l'intérieur ici. Il y a par le lit, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. En termes des armes, on en est où ? On a le jouet, l'annoncier, l'offre-flamme, 32, 10 mm, pas exceptionnel. J'entends un truc. Ah, il y a une mouche. Deuxième mouche, il y en a... Troisième est là-bas aussi, je pense. Il y a une troisième mouche, on s'en occupe aussi. On notera qu'on a trouvé un Mr. Gunsy avant la mouche. On s'en occupe aussi, on s'en occupe aussi, on s'en occupe aussi. On s'en occupe aussi, on s'en occupe aussi. On recule un peu, on peut patienter. Non. la technique c'est de essayer de patienter pour voir si on peut patienter, donc et voilà j'aurais peut-être dû sauvegarder dans le bon sens comment ça les bramines elles m'attaquent ah oui les bramines folles, ok comment ça agit le plus de chance à toucher le tronc que les 7 ah ok c'est 32 et 50 et 50 ah non 95 ok ça marche les stats sont affichées bizarrement stack de bramines et du coup c'est juste juste de ça c'est ratop ça m'a tricomé mesquées là-bas c'est ratop ah ok c'est des restes de maison enfin de maison, ça ressemble plus à des cabanes mais on s'est compris hum, oui c'est là où il y avait le saison 1, il y avait un écorceur en haut je crois, ou un yaoguai une grosse bestiole en tout cas quelque chose dans la remorque magnifique, on prend tout et on repart petit robot de l'enclave ok ça marche j'ai rien entendu j'ai un féroce il nous faut des balles pour le on va prendre le point et après on va acheter des balles parce qu'il nous en faut oh C'est parti ? Le souvenir il est complexe ce point quand même Ok j'ai plus de balles Du coup on va changer de programme On va aller à Springval On n'a que 4 balles dans le chargeur On va aller à 12 balles C'est qu'il n'a pas réussi ? Non Donc Rivet City On va passer niveau 3 Avec les bandits dans l'école On va par un peu d'eau sur le passage D'ailleurs il me semble qu'on va encore mettre 1 ou 2 points en explosif Dans le doute Parce que J'ai un doute si c'est 30 ou 35 points pour Désarmer la bombe Commencé par ceux qui sont dehors D'ailleurs le livre on le prendra quand on Pourra en tirer 2 points au lieu de 1 Avec la compétence Perfect Et l'autre qui est là en bas Et l'autre qui est là en bas Commence par en haut On peut y accéder là-haut Alors moi non Donc le pillard 9 cartouches Des capsules Un pistolet Boîte en métal Col Masque Fléchette C'est vide Ventouse On prend Ca fait toujours de l'argent Retourne de l'autre côté Le pillard 8 cartouches 10 mm Cigarette Pistolet Bat et Ah non Faut aussi vite Des fois il y a quelque chose Ici Il y a rien Et Celui qui est en bas Il est vide Couteau Juste un couteau Couteau Lucacola Masque Ok Couteau 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 on a eu pas mal de trucs ici j'ai l'impression la vie c'est encore 100% le niveau il s'en est où il nous faut quatre points d'expérience pour passer niveau 3 par contre on va en rester là pour cet épisode le j'aime si vous avez aimé l'abonnement si vous voulez en voir plus à la prochaine